salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ci j'ai envie de vous parler alors de produits que j'ai déjà pour ceux et celles qui me suivent vous les connaissez déjà mais plus ça va être plus une vidéo pour vous expliquer un peu comment je fonctionne en termes de en termes de sérum donc ça la vidéo va traiter de du sérum vous expliquer comment ça fonctionne vous expliquer comment les choisir vous expliquer lesquels choisir enfin tout ce que toutes les questions que je me pose en fait quand je veux m'acheter un sérum et surtout pour ceux et celles qui n'ont pas passé l'étape encore de d'utiliser du sérum c'est intéressant de voir ce genre de vidéo là donc on va pas tarder alors tout simplement d'abord se dire qu'est ce qu'un sérum donc un sérum c'est tout simplement un concentré d'actifs que vous allez toujours appliquer en premier sur votre visage en termes de soins donc ça s'applique en premier pourquoi parce que en général c'est une texture très fluide donc je vais vous en montrer quelques-uns au fur et à mesure donc vous voyez là c'est souvent sous forme de pipette parce que parce que c'est souvent c'est pour que la peau puisse absorber le maximum possible et que ça agisse beaucoup plus en profondeur qu'une crème que différentes textures beaucoup plus épaisse ou autre là c'est vraiment un concentré d'actifs donc par les concentrations donc la concentration sera plus élevée dans un sérum que dans une crème la solution la texture fait en sorte que la peau se prépare la peau se regorge en fait se gorge de de ce produit là pour justement laisser place ensuite à la crème donc voilà voilà ce qu'est un sérum c'est une solution qui va répondre à différents problèmes de peau différentes attentes par rapport à ce produit là au niveau de votre peau qui va qui va apporter une chose par rapport à votre type de peau et surtout ça vient compléter et optimiser les soins que vous allez mettre en suivant en fait donc une crème que vous allez mettre après elle sera plus efficace parce que le sérum sera là en premier pour préparer la peau et pour amplifier en fait et prolonger le l'efficacité des actifs que vous y mettez en suivant donc il ya différentes sortes de sérum donc là c'est je vous ai je viens de vous expliquer ce qu'est ce qu'était un sérum maintenant pourquoi pourquoi utiliser un sérum et quels sont les différents types de sérum donc vous en avez plusieurs moi j'en ai sélectionné quatre donc ce sont les quatre que j'ai en ce moment pour alors sont tous les quatre complètement différents et ils apportent quatre choses complètement différentes aussi donc il faut savoir qu'un sérum ça se choisit pas par hasard comme ça je vais acheter un sérum je vais me prendre celui là parce que parce qu'il y a écrit sérum dessus c'est pas le c'est pas le but quand vous achetez un sérum il y a plusieurs plusieurs facteurs qui qui font que vous avez peut-être besoin de sérum donc premièrement soit toutes les crèmes que vous utilisez vous les trouvez inefficaces votre peau elle manque toujours de confort elle n'est pas assez hydratée vous avez les pores dilatés vous avez la peau qui brille vous avez des ridules et des rides vous êtes fatigué tous ces facteurs là font que si vous trouvez votre crème n'est pas efficace bien qu'adapté à votre type de peau c'est qu'il lui manque quelque chose donc c'est là qu'intervient le sérum donc si vraiment aujourd'hui vous avez une crème qui vous a été conseillé qui vous a été bien conseillé qui répond aux attentes de votre peau qu'il y ait conseillé en fonction de votre type de peau etc que vous la trouvez bien en termes de texture enfin que vous aimez cette crème là mais vous trouvez qu'elle est moins efficace ou plus efficace essayez d'utiliser justement un sérum ça va booster l'efficacité de votre de votre crème que vous aimez tant donc là ça c'est la première raison deuxième raison tout simplement parce que un sérum un sérum ça va traiter votre peau donc ça va lui apporter une chose en particulier donc là justement je vais vous montrer mes quatre sérums qui apportent quatre choses différentes donc selon mon selon mon état de peau selon montre mon type de peau et selon mes envies aussi j'utilise différents types de sérum donc le premier que j'ai c'est celui ci donc ça c'est un sérum que j'avais acheté en espagne quand j'étais allé à en vacances à séville donc j'avais j'étais tombé sur cette marque là dans dans la boutique primor donc c'est docteur ampoule la gamme lio et les pores clean and tightening donc ça c'est vraiment spécifique et uniquement pour ça pour les personnes qui ont les pores dilatés qui ont des zones de brillance et qui veulent justement agir sur sur la dilatation de leurs pores donc ça c'est un sérum que vous mettez en premier tout simplement donc la texture elle est comme ceci c'est un peu une texture gel c'est assez étonnant comme texture je vais vous montrer voyez la texture elle est c'est une texture ouais c'est une texture gel donc c'est hyper fin hyper fluide une fois que vous l'appliquez il ya plus rien au niveau de au niveau de la peau et ça vraiment c'est une une caractéristique première c'est resserrer les pores et matifier c'est tout donc ça c'est vraiment quand j'en ai besoin j'utilise ça ensuite j'ai le sérum matifiant rééquilibrant de chez catia donc celui ci comme son nom l'indique il va matifier et il va rééquilibrer quand ma peau je trouve qu'elle est complètement déséquilibrée qu'elle brille plus que d'habitude que les pores sont dilatés que elle présente des rougeurs toutes ces choses là liées à aux grains de peau à la texture de la peau et surtout au déséquilibrage de des glandes sébacées donc qui va qui vont peut-être trop s'exciter du coup ma peau va régresser plus vite j'utilise celui ci justement sur une période assez longue pour rééquilibrer ma peau mon type de peau donc celui ci alors c'est à peu près ce sont à peu près les mêmes sauf que celui ci il est vraiment spécifique pour les pores celui ci il est plus spécifique pour le rééquilibrage et la matité avec les actifs bio et naturel qui à l'intérieur ensuite celui ci bon je vous le connaissez celui là c'est le plus récent que j'ai acheté le l'instar natural celui ci pareil il est spécifique pour il a un côté anti agent pour la luminosité du thym pour l'éclat contre les rides pour l'hydratation c'est on va dire c'est un global mais vraiment le la concentration en vitamine c donc qui est de 20% et les 2,5% de rétinol font qu'il est quand même beaucoup plus axé sur l'éclat du thym les tachants le la fatigue de la peau en fait ça rebooste votre peau en en luminosité en éclats et en texture et le rétinol qui va avoir des propriétés anti âge aussi il ya plein d'autres actifs mais je dirais que ses caractéristiques premières sont l'éclat du thym est vraiment le côté anti âge qui va éliminer les petites strides d'hydratation les petites ridules et agir aussi sur les rides d'expression donc ça on va dire qu'il est un peu plus global que les autres ans mais on s'arrête vraiment sur les concentrations des actifs donc ça c'est bien aussi et je termine par celui ci parce que celui ci c'est vraiment un spécifique anti âge donc c'est le c'est le sérum de chez de chez paille donc à l'huile de rosier sauvage donc celui ci c'est vraiment 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 un concentré anti âge anti fatigue qu'on va utiliser alors plutôt en cure pour ma part parce que j'ai un type de peau mixte je utilise uniquement en cure et quand il fait froid l'été je l'oublie parce qu'il me graisse la peau donc ça c'est vraiment un concentré anti âge anti fatigue et qui va qui va régénérer la peau en profondeur quand on a une peau fatiguée ou qu'on veut lui donner un petit coup de boost une cure de temps en temps ça fait pas de mal et ça revitalise votre peau donc comme vous voyez là j'ai quatre sérums mais quatre sérums qui apportent quatre choses vraiment différentes et bien distinctes donc d'où l'intérêt de connaître votre peau de savoir ce dont elle a besoin de connaître ses déséquilibres de connaître de connaître ses besoins en fait donc le sérum est fait pour ça donc il vient compléter votre routine soin il ya des personnes qui n'utilisent jamais de sérum parce qu'elles pensent justement que le sérum il moi j'entendais souvent quand je quand je travaillais quand j'avais avec quand j'étais avec des clientes justement quand j'avais affaire à des clientes d'une vingtaine d'années elle me disait non non un sérum j'en ai pas besoin j'ai pas encore l'âge mais il n'y a pas forcément d'âge pour un sérum et très souvent on associe le sérum à l'anti âge alors que pas du tout il ya différents types de sérum il ya des sérums hydratants il ya des sérums matifiant il ya des sérums coup d'éclat il ya des sérums anti tâche il ya des sérums anti âge des sérums raffermissants vraiment il ya tout type de sérum donc si vous avez 20 ans que vous utilisez une crème hydratante vous pouvez très bien utiliser un sérum hydratant pour avoir un maximum d'efficacité si vous avez une peau grasse que vous utilisez à une routine de soins ou seulement une crème de jour matifiante rééquilibrante vous pouvez le compléter avec ce style de sérum là qui va justement compléter votre routine soins et la maximiser ses résultats en fait donc d'où l'efficacité et d'où l'intérêt d'avoir d'avoir un sérum dans sa routine de soins donc vraiment pour revenir à ces deux points c'est soit votre routine est plus efficace votre peau elle s'est trop habituée où il lui manque quelque chose donc dans ce cas là vous vous essayez un sérum soit vous voulez encore plus de résultats et surtout un concentré d'actifs à mettre avant parce que votre peau elle va elle va aimer justement absorber ce produit là étant donné qu'il qu'il est qu'il est fait pour ça et que votre peau elle apportera elle vous montrera beaucoup plus de résultats en fait voilà c'est ce que j'ai du mal voilà donc vraiment si vous si vous n'êtes pas encore lancé sur sur les sérums essayez vous allez très bien aller demander une dose d'essai en parfumerie ou en parapharmacie ou autre essayez selon votre votre besoin selon votre selon vos attentes etc et vraiment vous verrez la différence moi par exemple depuis que j'ai utilisé des sérums je ne peux plus faire sans quand j'ai une crème quand je mets une crème de jour je n'ai jamais une crème de jour seul parce que je pour moi il manque quelque chose et surtout j'ai envie que j'ai envie que ma routine soit le plus complète possible en fait donc il faut pas trop abuser non plus mais c'est intéressant d'avoir quand même un ou deux sérums dans sa salle de bain pour pour pallier à différents à différents problèmes de peau etc donc il y en a aussi dans ces quatre que j'utilise que le soir d'autres que le matin selon les besoins de ma peau en fait donc vraiment 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 analyser votre peau essayez de ressentir votre peau savoir si vous avez des zones qui se déshydratent des zones qui se qui s'assèchent des zones qui ont tendance à briller à régresser à des zones qui ont tendance à avoir des rougeurs ou à avoir à commencer à avoir des petites tâches moi je sais que j'en ai quelques unes qui sont sorties ici ben du coup ça ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que ça atténuait un peu les tâches enfin vraiment c'est un espèce de jeu on va dire les sérums c'est un espèce de jeu un soir hop j'ai j'ai ça qui me qui me va pas je vais utiliser ces sérums là on va dire c'est un peu le jeu et le médicament moi c'est un problème de peau une solution avec un sérum plus une crème après j'en profite pour vous dire que c'est pareil un sérum c'est plus cher pourquoi parce que c'est plus concentré parce que c'est plus actif et aussi n'oubliez pas qu'un sérum ne s'utilise jamais seul parce que en termes de confort ça sera pas suffisant et surtout le sérum va attendre quelque chose en suivant pour booster en fait donc il est vraiment fait pour ça pour apporter un actif principal à la peau apporter des concentrations importantes au niveau de votre peau mais surtout après il va booster l'efficacité de vos soins donc il faut pas mettre un sérum et que un sérum ça ne va vous perdez de son efficacité et du coup vous perdez de l'argent parce que vous allez dire le sérum c'est nul ça ne fait rien du tout moi ça va pas suffire etc donc vraiment pensez à ça vous avez des sérums hydratants pour les personnes qui commencent on va pas se lancer dans des sérums hyper compliqués comme celui que j'ai terminé je vous en parlerai dans les produits terminés la prochaine vidéo le Shiseido Ultimune c'est vraiment un sérum très complexe formulation complexe anti-âge préventif enfin il y a différents styles de sérums comme ça et surtout haut de gamme luxe donc lancez-vous sur eux-mêmes un sérum hydratant vous verrez vraiment 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 la différence pour ceux et celles qui constatent que leur soin habituel n'est pas tellement efficace ou qu'il manque quelque chose pour arriver à une efficacité beaucoup plus importante là je voulais vraiment faire un point avec vous savoir si si vous vous utilisez des sérums donc n'hésitez pas à me dire si vous en utilisez si vous avez des questions sur ces sérums là je serais ravi de pouvoir vous répondre vous répondre et surtout dites moi votre expérience par rapport à votre premier sérum ou le sérum que vous avez en ce moment ça m'intéresse parce que moi je suis un fanat de sérum et j'adore utiliser des sérums donc vraiment dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous utilisez dites moi pourquoi vous n'en utilisez pas enfin vraiment essayez de réagir par rapport à cette vidéo si elle vous plaît parce que là c'est vraiment on est plus dans l'échange je vous ai pas montré 50 produits donc il y a je refais un petit check il y a le sérum de chez PAI donc ça c'est vraiment utilisé en cure j'utilise que deux fois par semaine celui-ci quand moi pour en avoir besoin Rosier Sauvage c'est vraiment un sérum revitalisant, régénérant, réparateur pour uniquement pour la nuit pour ma part ensuite j'ai le Insta Natural donc ça c'est le sérum bourré de vitamine C 20% et 2,5% de rétinol pour l'éclat, pour le côté anti-âge, la luminosité du teint, l'éclat, les tâches, les pores contre les poids noirs, enfin il est assez global et vraiment il est pas mal là j'arrive d'ailleurs, j'en ai plus trop donc je pense que je changerai je sais pas si je vais l'utiliser le même mais je pense que je vais essayer de tester d'autres sérums dans la gamme Insta Natural j'ai vu que Sony Aceler avait acheté récemment un nouveau sérum Insta Natural je crois que c'est pour le contre de l'œil, je sais plus donc j'irai faire un tour sur leur site ensuite en matifiant spécifique peau mixte à grasse le sérum matifiant rééquilibrant de chez Catier noisette et épidermiste donc ça c'est vraiment bien et même pour maintenant je trouve qu'il est trop matifiant et pour finir le Dr Ampoule donc plus pour resserrer les pores et agir sur la dilatation des pores en fait pas mal aussi, texture plutôt gel, texture huile parce qu'il y a alors sinon j'ai pas fini, je vais m'arrêter là il y a des différentes textures, il y a des textures gel, des textures très aqueuses, des textures très fluides ou bien vous avez maintenant des sérums huile qui peuvent être utilisés en guise de sérum ou seul parce qu'il se suffit à lui-même pour les peaux mixtes à grasse comme moi voilà, écoutez j'espère que ça vous a plu j'ai essayé de faire vite mais au moins j'allais faire une blague pourrie, j'allais dire j'ai essayé de faire vite, j'ai essayé de faire vexe j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à réagir en commentaire et à réagir sur Instagram aussi je vous fais à tous de très très gros bisous je termine juste en vous disant merci, merci, merci à tous parce que là on a passé la barre des 400 abonnés c'est pour moi je trouve ça énorme parce que ça fait vraiment pas très très longtemps que j'ai créé cette chaîne il y a quelques mois, je ne me souviens plus de la date mais il y a vraiment quelques mois 400 abonnés je trouve ça top donc ça c'est grâce à vous continuez vraiment à regarder mes vidéos ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger toutes ces petites choses avec vous merci à vous et comme je vous avais promis il y aura un concours pour les 400 abonnés donc je vais le mettre en place bientôt ça sera pas maintenant, maintenant mais ça sera on va dire dans les semaines à venir donc vraiment regardez regardez mes vidéos ça sera une vidéo par contre cette fois-ci spécial concours il n'y aura que le concours, l'annonce du concours les cadeaux, les modalités, etc voilà, écoutez, je vous laisse encore une fois, ça va durer trop long et je vous dis à très bientôt je vous fais à tous de très très gros bisous bye j'ai toujours un truc dans l'oeil quand je fais une vidéo ça me saoule oh